Psaume chapitre 50, lisons la parole de Dieu. Un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des réproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison ni des boucs dans tes bergeries car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne servent ni de moissonneur, mais notre Seigneur les mourir. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que... Considère, 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 considère. Oh oui, garde-les, oh oui, garde-les. Oh oui, garde-les. Dans ta vie, tu verras s'énerver. Oh oui, considère, 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 considère. Oh oui, garde-les, garde-les. Oh oui, garde-les. Dans ta vie, tu verras s'énerver. C'est la grâce que nous avons devant ta face, mon béné-mé-père, de réaliser que tu es le Dieu qui fait des promesses et qui aussi les accomplit, mon Soba. Ce soir, nous voulons te dire encore merci parce que tu l'avais dit dans ta parole à toi, Père. C'est vrai, comme nous venons de l'entendre encore aujourd'hui. Rassemblez-moi, mes fidèles. Nous sommes vraiment à toi et nous réalisons l'importance de pouvoir nous retrouver dans ta maison à toi pour pouvoir réellement aussi te servir et surtout pour entendre aussi ta parole, mon béné-mé-père, oh Dieu, qui nous éclaire encore davantage dans un temps comme celui-ci, notre Père, où nous avons vraiment besoin de toi, Père. C'est vrai, comme Samuel pouvait le dire, parle, oh, notre Seigneur, car ton serviteur écoute. Nous voulons avoir des coeurs disposés pour toi, mon béné-mé-père, nos âmes sont retournées vers toi encore ce soir pour implorer ton soutien et ton secours parce que nous te désirons plus que toute autre chose. Tu es le Dieu qui a pensé en nous, mon béné-mé-père, et les projets que tu as formés n'époucherais de nous sur les projets de bonheur à béné-mé-père-t-il-sant et non pas de malheur, mon roi. Ce soir, nous te disons encore merci pour les cantiques qui ont été chantées encore en cet endroit. Tu as dit certainement, c'est vrai, que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom. Nous voyons ta main puissante au jour le jour, mon béné-mé-père-saint, et tu as besoin qu'on nous console encore davantage, mon roi. Tu guéris les malades, tu soutiens encore davantage, relèves encore les faibles, Père. Merci pour ta bonté, merci encore pour ton amour, merci encore pour tes compassions, merci encore pour tes consolations, Père, honneur à toi encore, béné-mé-père-saint, au Dieu, pour chaque frère qui est en connexion, qu'aujourd'hui, chaque sœur, partout ils sont, mon béné-mé-père-saint, parce qu'ils sont ton peuple à toi, à soif de toi, mon béné-mé-père. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour à notre endroit. Sois béni et sois glorifié encore ce soir, car nous t'avons aussi prié, Père, au nom de Sainte-Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que son Seigneur soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un privilège, une grâce, que nous pouvons nous retrouver dans la maison du Seigneur, où nous sommes appelés à pouvoir nous préparer, et surtout à notre départ, parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés pour un but bien précis, et c'est à cela aussi que nous nous sommes aussi appelés à pouvoir nous préparer. Et il était qui dans les Saintes Écritures que son épouse est elle-même préparée ? Il lui a donné de se revêtir effectivement ce qui est nécessaire. Nous implorons toujours la grâce et le secours de notre Dieu, mais il est merveilleux parce que quand nous l'invoquons, il nous entend. Nous l'avons entendu, qui invoque moi dans la détresse, je délivrerai et tu me glorifieras. C'est cela que nous devons réellement aussi avoir comme certitude, que nous avons un Dieu qui a des oreilles et qui entend aussi les prières. Le Seigneur n'est pas sourd à nos prières, certainement. C'est nous qui devons réellement aussi avoir la certitude et l'assurance que quand nous approchons de ces dieux, certainement il a les oreilles et il entend. Les temps et les circonstances et les moments appartiennent à notre Dieu, mais il a disposé toutes choses pour aussi notre bien. Et c'est pour cela que nous avons affaire à un Dieu qui a toujours dans son plan, dans son programme, mis les choses de telle sorte que ces choses puissent contribuer à notre avancement dans la marche effectivement avec le Seigneur. Pour autant que nous puissions vraiment l'aimer de tout notre cœur. Si nous l'aimons effectivement, alors la Bible dit qu'il y a même dans nos cœurs des chemins tout tracés. Parce que ce cœur appartient à notre Dieu. Alors, le Seigneur dispose des choses de telle sorte que tu sois dirigé et conduit. C'est ça l'importance aussi de l'obéissance. Lorsque le Seigneur, notre Dieu, s'adresse à nous et nous parle effectivement. C'est la chose qu'il a placée aussi dans chaque enfant de Dieu. L'écoute et l'obéissance et la foi dans la parole. De manière à ce que Dieu puisse frayer effectivement le chemin. Parce que pour que Dieu puisse atteindre effectivement l'objectif qui s'est destiné aussi pour nous. C'est l'objectif, il faut que le Seigneur se sente aussi à l'aise dans chacun. C'est-à-dire que chacun puisse se faire un sentiment. Vous savez, c'est toujours très touchant et merveilleux de voir la manière d'agir de Dieu. Parfois, quand on peut regarder cela, on se pose la question. On se dit, mais c'est vraiment Dieu quand même. C'est pas possible que ça soit Dieu. Parce que nous avons dans notre façon de pouvoir penser, concevoir les choses, une façon qui est tout à fait humaine. Vous pouvez, nous avons lu cela, nous allons lire une écriture tout de suite, si Dieu le permet. Nous avons lu une écriture dans le livre d'Esaïe 53. Je ne sais pas si vous avez bien prêté attention, nous y étions. Où il est écrit qu'il a plu à l'éternel. S'il plaît à Dieu, c'est qu'il doit nous faire plaisir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il dit, mais il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance. Ça ne peut pas rencontrer la conception de l'être humain. Parce qu'un être humain, il dit, mais en fait, si moi je marche dans la volonté parfaite de Dieu, eh bien, tout chemin est tissé de rose et parfaitement dans l'allégresse, ainsi de suite. C'est quand même extraordinaire, mon frère et ma soeur. Il nous faut apprendre effectivement à pouvoir connaître ses dieux dans sa globalité, effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir marcher avec lui, de sorte que nous puissions vraiment lui plaire dans la manière dont lui, il veut. Parce que nous avons un rendez-vous qui est tellement si important. Il ne faudra pas que mon frère et ma soeur, que l'un de nous puisse manquer à ce rendez-vous. Parce que sur cette terre, nous avons pu arriver à pouvoir quitter beaucoup de choses pour arriver à pouvoir marcher avec ses dieux. Et notre désir, c'est que nous puissions un jour, un jour, que ces jours-là puissent venir le plus rapidement possible. C'est les désirs de tout un chacun de nous dans notre cœur. Dans les livres des actes que nous voulons lire effectivement ici avec vous, acte au chapitre 2, acte au chapitre 2, je pense que c'est cela. Voilà, c'était bien, oui, acte chapitre 2, nous lisons à partir du verset 37, acte 2, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez donc le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que les Seigneurs, notre Dieu, les appellera. Amen. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons te dire merci vraiment pour la grâce et les privilèges que nous avons trouvés devant ta face de pouvoir nous tenir encore dans ta maison à toi, Père. Nous voulons t'implorer grâce et pardon, Père Saint-Dieu, pour que tu puisses vraiment nous assister encore ce soir et nous pardonner de tous nos péchés, de nos manquements, mon bien-aimé, pas te puissons toutes nos faiblesses. Tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui, mon bien-aimé, Père Saint, nous avons besoin de toi, besoin de ta main puissante, besoin encore de ta parole, Père, pour pouvoir aimer aussi nous éclairer encore dans ce temps où nous vivons, comme tu le sais. C'était un temps de ténèbre, Père, mais comme tu as dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Ta lumière à toi apparaît pour que nous puissions voir clair et avancer, Père. Aide-nous encore ce soir, je t'implore cette grâce, car je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que les Seigneurs vous bénissent. J'ai reçu un message d'un autre frère ici, Marcelin, qui est à Paris pour le moment, et dans ce message, il m'a fait part qu'il vient de perdre son grand frère, et cela s'est passé, je pense, ces jours-ci, et c'est quelque chose qui est tellement douloureux, parce qu'il n'y a pas longtemps, il a perdu aussi un membre de sa famille, et là, il vient encore de perdre, effectivement, son grand frère. Nous voulons prier pour que le Seigneur puisse vraiment le consoler et le fortifier aussi, Père. Notre Père Céleste, c'est notre Dieu. C'est là que nous comprenons que tout est vraiment vanité sur la terre. Voilà que notre frère avait aussi son grand frère, et qui, de tout son cœur, avait ses désirs de... Nous implorons ta grâce pour que toi, qui est Père Sainte, c'est vrai que... Mais j'ai un plan membre de famille aussi, nous pouvons simplement que nous ingénuier pour lui dire que tu es grand. C'est toi qui as donné la vie, c'est toi aussi qui peux retirer, que tu sois glorifié. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ce que nous lisons, ce sont des paroles qui ont été exprimées par cet homme, que le Seigneur a eu à pouvoir vraiment accorder la grâce de pouvoir avoir cette aussi promesse, de pouvoir recevoir les clés du royaume des cieux, comme le Seigneur lui avait fait part, effectivement, dans Matthieu, au chapitre 16, je pense que c'est cela, où il a dit que sur ce roc, je bâtirai donc mon église, et les portes du seigneur de mort ne pouvaient pas contre elle, parce qu'il venait de voir la révélation que vous connaissez, la révélation de qui était donc le fils de l'homme, qui était donc en face d'eux. Il a donc répondu, effectivement, et le Seigneur lui a dit que ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Combien Dieu est tellement grand qu'il reste toujours attaché à sa parole, et lorsqu'il fait une déclaration, jamais il ne peut pas la changer. Elle restera toujours comme cela, effectivement, et il le fera en sorte que les choses s'accomplissent certainement selon la manière dont il a annoncé cela, pour que cela s'efface. Alors, c'est comme cela qu'effectivement, il lui a dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre, ainsi et suite. Regardez une chose qui est tellement si merveilleuse. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur leur avait donné aussi une promesse dans les livres des actes, effectivement, en disant, ça aussi, il avait fait savoir dans les actes au chapitre 1, Il leur a fait cette promesse, ici, en disant qu'il allait donc l'accomplir, effectivement, la promesse que le Père avait donc faite, effectivement, et qu'il devait donc rester à Jérusalem, et ne pas partir de Jérusalem, effectivement. Alors, verset 4, donc, des actes au chapitre 1, il dit ceci, « Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait donc promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez donc baptisés du Saint-Esprit. » Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusque aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut donc élevé. Donc, cette promesse était tellement importante, parce qu'il ne pouvait pas partir, sans avoir effectivement appelé et donné aussi cette promesse qui est en rapport avec la puissance qui survient d'en haut, et qui est effectivement le baptême du Saint-Esprit. Dans les Saintes Écritures, lorsque le Maître était avec eux, il leur parlait, il les a enseignés, mais il est arrivé dans le chapitre 14 de Jean, il a fait cette déclaration ici à ses disciples, effectivement, pendant qu'ils étaient aussi avec eux, effectivement. Je pense que c'est cela, Jean 14, à partir du verset 14, je pense que c'est cela, il dit ici, même, on peut commencer peut-être à partir du verset 12, ce sera un peu beaucoup, je vais dire, mais il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Quelle assurance nous devons avoir ? Est-ce que vous comprenez ? Quelle assurance nous devons avoir ? Parce qu'il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si le Seigneur a dit qu'il le fera, il va le faire. Donc, quand nous approchons du Seigneur, nous ne nous approchons pas avec, vous savez, peut-être des hésitations, mais nous approchons de lui avec assurance, parce que nous savons qu'il a fait la promesse. Et puis, il dit ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous savez que nous l'avons dit, je crois que c'était dimanche, que les choses qui concernent Dieu sont les choses spirituelles. Et pour que nous comprenions la parole de Dieu, on ne peut pas la comprendre, la saisir avec notre façon de comprendre les choses intellectuellement, mais on doit être spirituel. Et quand on est spirituel, les choses changent. Même notre façon de pouvoir regarder les gens, même notre façon de pouvoir juger les choses, effectivement, toutes ces choses-là changent, effectivement. Et là, il nous fait part, effectivement, de ce que... Il dit, mais moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Alors, si, naturellement, avec notre conception humaine, on entend cela comme cela est écrit, on va se dire, effectivement, que oui, on va avoir quelqu'un d'autre qui est un autre consolateur. Puisqu'il est dit comme cela. Il vous donnera un autre consolateur, et puis il ajoute, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez que le Saint-Esprit, quand il inscrit, quand il parle, effectivement, lorsque il inscrit chacun de nous, lorsque nous lisons les choses de Dieu, il y a un certain moment, tu lis, mais quelque chose te frappe. Lorsqu'il te frappe, effectivement, on te réveille pour que tu puisses comprendre, effectivement, ce qui vient d'être dit, parce que ça se met en relation avec quelque chose que le Seigneur a eu à pouvoir dire. Vous me posez la question, mais on ne comprend pas tellement très bien. Mais vous remarquerez très bien, frère et soeur, qu'ici, il dit, un autre consolateur, et puis il ajoute, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, qui peut demeurer éternellement avec nous? Est-ce que vous comprenez? Si c'est un autre, mais l'être en question, c'est qui? Parce qu'en plus, on dit qu'il va demeurer éternellement avec nous. Alors, qui est éternel? Il n'y a qu'un seul qui peut être éternel. Est-ce que vous comprenez? Bon, regardez bien. Et puis, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Donc, c'est le consolateur qui va envoyer. Il dit, mais, 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 vous, vous le connaissez. Vous vous souvenez de la manière dont il a parlé aussi dans Jean 14, non? Il dit, mais, vous connaissez les chemins, vous savez où je veux connaître les chemins? Il dit, mais, il dit, mais, c'est ça, c'est fini, c'est Thomas, je pense. Jean 14, le verset, je pense, le verset, le verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Vous vous souvenez, non? « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et voyez bien, donc, il parle effectivement des choses pour que nous puissions saisir, en fait, de certaines manières, ce qu'il veut que nous comprenions. Et puis, ici, il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » C'était toujours en conversation, effectivement, aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que regardez ici, ici, il nous dit, « L'Esprit est la vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. » Il va se poser la question, « Mais nous le connaissons, tu nous dis que tu vas l'envoyer, mais le connaître, comme il avait dit, mais vous connaissez mon Père. » Il dit, « Mais enfin, mais, montre-nous le Père, et cela nous suffit, vous vous souvenez ? » Il dit, « Mais ici, il dit, « Les mondes ne le voient point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. » Le Seigneur a une façon de pouvoir parler pour réveiller la partie toujours spirituelle et surnaturelle de chaque enfant de Dieu, en fait. C'est toujours important, c'est pour ça que ne restez jamais tout à fait charnel en écoutant la parole de Dieu et en regardant avec des regards tout à fait charnels, parce que là, vous ne le voyez pas, en fait. C'est exactement la même chose aussi qu'avaient ces hommes qui se croyaient beaucoup plus spirituels. Les saducéens, les pharisiens, ils étaient vraiment les plus médiculeux. En fait, pour eux, c'était vraiment des hommes qui, ici, mouraient, ils verraient Dieu. Mais en fait, quand Dieu était en face d'eux, ils ne pouvaient pas le voir. Même quand il parlait, c'est vrai, même quand il parlait, il est traité de tous les noms. On a traité Dieu lui-même, Dieu, Dieu, Dieu dans la forme des noms. On l'a traité de Belzébule. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Mais qui l'a traité de Belzébule ? Ce n'était pas Pharaon, ce n'était pas Pilate, ce n'était pas César. Est-ce que vous comprenez ? Mais c'était des croyants. C'était des véritables croyants qui avaient Moïse, qui croyaient à Moïse. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour que vous compreniez qu'il faut faire toujours très attention. Et c'était là. Mais ils l'ont traité de Belzébule, de tous les noms qu'on peut dire, des bâtards, des sessilistes-là. Vous connaissez cela, non ? Exactement. Mais c'est pourtant, c'était Dieu lui-même. Il glorifiait tellement Moïse. Mais celui qui a fait de Moïse ce qui était devenu, c'était lui-là. Juste en face. C'est ça. Mais c'est la vérité, mon bénéfice. Mais c'est ça, en fait, parce qu'ils avaient tellement foi dans Moïse. Qu'ils n'étaient pas rendus compte qu'ils étaient devenus des latres, qu'ils étaient devenus leur dieu. Ah, mais c'est vrai, parce que quand le dieu de Moïse était là, il ne le voyait pas. Mais il voyait seulement Moïse. Moïse a dit, il m'a dit, mais... Et puis quand on remonte plus loin aussi, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu dis qui... Et bien, mais dans l'heure, c'était des pédémes, avant qu'Abraham fût. Ça, ça devait, même quand même, enfin, il faut quand même être spirituel, ça devait réveiller quelque chose. Avant qu'Abraham fût, et puis il dit, j'y suis. Donc là, ça devait être une bombe, frère, dans le cœur d'un élu de Dieu, une telle parole, ça fait l'explosion. Vous direz, mes frères, c'est vrai, mais souvenez-vous des matins de Naïve. Oui, il dit, mais, quand Philippe t'appelait, lorsque tu es sur les figuets, j'étais vu, ça fait l'explosion. C'était terminé. Donc, c'est ça, en fait, que nous devons compter. Nous continuons. Alors, il dit, mais vous, vous le connaissez. Car, c'est des esprits, là, dans le consolateur que je vais m'envoyer, n'est-ce pas ? Vous suivez ? Il a dit, non, le consolateur, enfin, qu'il donnera un autre consolateur, enfin, qu'il demeure éternellement avec vous. C'est le même, non ? Vous vous souvenez ? Et puis, il dit, le monde ne le connaît point, ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car, écoutez bien, il demeure avec vous. Alors, tu nous as parlé d'un autre consolateur. Vous suivez ? Il était là. Il nous parle, il dit, il dit, Et moi, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Tu es là, n'est-ce pas ? Tu nous dis qu'il va nous donner un autre consolateur. Donc, c'est un autre consolateur. Et puis, en continuant, il nous parle et dit, mais vous le connaissez. Car, il demeure avec vous. On doit se poser la question. Il demeure avec nous. Je le connais, mais on le connaît, mais il demeure avec nous. Je peux comprendre, je crois que c'était celui qui avait le dit, mais c'est Philippe qui a dit, « Seigneur, alors, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Vous vous souvenez ? Car, il dit que maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu en parlant du Père. Et Philippe qui regarde autour de lui, il dit, mais je ne vois que toi. Montre-nous alors le Père, peut-être qu'il est quelque part et cela nous suffit. Donc, c'est à ce moment-là qu'il dit, non, c'est là que le Seigneur lui dit, mais il dit, « Mais il y a tellement si longtemps que je suis avec vous, Philippe. » Ça, ça devait surprendre en fait la personne. Il y a tellement si longtemps. Parce que vous savez, quand on a parlé de lui, et quand on avait posé la question à Jean, Jean le Baptiste, on lui disait, « Mais es-tu le prophète ? Es-tu le Christ ? » Donc, vous connaissez la réponse de Jean. Il a dit, « Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète. » Donc, quand il dit, « Le prophète », c'était bien le Fils de l'homme. Ce sont tous des Fils de l'homme, mais le Fils de l'homme, ce n'est que le Seigneur. Donc, quand on lui a posé cette question, il a bien répondu que non, en fait. C'est normal, parce que Moïse avait parlé de lui, dans le Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, citerait entre vos frères un prophète comme moi. C'est normal que Philippe puisse dire, effectivement, nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Vous vous souvenez, non ? Alors, maintenant, évidemment, il pose la question, il dit, « Mais Seigneur, notre nom, le Père, et cela donc nous suffit. Il y a donc tellement si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. » Vous connaissez cela, non ? Et puis, ça devait être quand même une bombe, hein. Il dit, « Mais Philippe, mais c'est lui qui m'a vu, moi. Il a vu le Père. Comment peux-tu me demander, montre-nous le Père ? » Et donc, il dit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous. » C'est pour cela que le Seigneur avait beaucoup insisté en leur disant, « Ne partez pas de Jérusalem. » Parce que s'ils n'étaient pas de Jérusalem, quel enseignement ils allaient apporter ? Parce qu'il y a aussi longtemps que nous sommes charnels, on peut s'asseoir, écoutez, effectivement. Mais notre esprit charnel va toujours avoir les déçus. Notre façon de comprendre et de recevoir les choses, il y aura toujours du charnel, mais les dédents. Pourquoi y a-t-il des disputes et des querelles ? Vous comprenez cela ? Toujours parce que la partie humaine, il a toujours les déçus. La façon de voir, la façon de penser. C'est pour cela que la Bible dit que la charité ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire qu'en fait, la chair, elle est comme ça. Quand elle entend, « Oui, s'il l'a dit comme ça, c'est parce qu'il a pensé à moi. Est-ce que c'est moi qu'on vise ? » Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, « C'est moi qu'on vise. » Mais en fait, quelqu'un qui est spirituel dit, « Oh, gloire à Dieu, Seigneur, c'est que tu parles à mon cœur, ce que tu t'adresses à moi. » Donc là, « Que ton nom soit béni. » Là, j'ai vu que, « Seigneur, ça, ce n'est pas bon, que ton nom soit béni. » Donc, c'est-à-dire que l'homme spirituel, vous connaissez ce que l'écriture dit de l'homme spirituel ? Regardez, regardez, nous revenons vite dans Jean. Je crois que c'est dans les livres de Corinthiens, je pense. Corinthiens, 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 chapitre 2, quelque chose comme ça, je ne sais pas très bien. Mais bon, on va le trouver quand même. Voilà. Et Corinthiens, chapitre 2, il dit, je lis un peu vite, rapidement, beaucoup, hein, puis on revient rapidement aussi dans chapitre 14, et puis on retourne dans les actes 2. Ouf, toujours les temps, on file, hein. Voilà, il nous dit ici, « Ah, pour moi, frère, lorsque je suis venu aller chez vous, ce n'est pas avec une superité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucissiez. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, la sagesse qui n'a pas été de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons donc la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Vous comprenez ces choses ? Prédestinée pour toi. Prédestinée pour toi, mon frère. Vous ne perds pas ton temps pour des choses inutiles. Non, non, non. Il y a des choses glorieuses que Dieu a prédestinées pour toi. Aussi longtemps que tu perds encore ton temps, oui, il m'a dit, oui, il a fait, tu perds ton temps. Avance, avance pour atteindre l'endroit, le lieu où Dieu a prévu cette chose-là. Et quand tu mets ton pas là, il te révèle la chose. Mais toi, tu perds ton temps avec X, avec Y. Vous comprenez ? Donc, nous avons des choses qui sont importantes dans notre vie. Frères et sœurs, j'aime, pour que Dieu nous aide les temps, j'aime ces hommes ici comme Élisée. Ils étaient sur le chemin, oui, les autres, les deux, les deux, les deux, ton maître va te laver, il dit, taisez-vous, moi, je le sais. Donc, ils suivaient. Même, Élée lui dit, mais reste ici, reste ici. Il dit, mais part ta vie et part ton âme. Jamais, jamais, c'est pas très l'étoile. Donc, des hommes qui, ça, parce que, pourquoi ? S'il était resté en train de discuter avec les fils de prophète, là. Ah oui, 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 oui. Il n'aurait jamais eu la double option. Il faut continuer. Oh, Jean-Rénard m'a dit. Oh, Joséphine a fait. Tout ça, c'est le diable, hein. Tu vois, on va se débattre maintenant, on va s'asseoir. On va débattre quoi ? Tu m'as fait, je te pardonne. Je t'ai fait, pardonne-moi. Je dois continuer mon chemin. J'ai un objectif, là. Je dois atteindre la perfection. C'est vrai, mon frère. Mais ne perdez plus de temps pour les choses inutiles. Je dois avancer. Ah ben, quand tu nous rarrives, il est bien. Alors, il dit, effectivement, il dit, il n'aurait pas... C'est le verset 7, il dit, donc. Nous prêchons la sagesse du Dieu, mais sérieuse et cachée que Dieu, ayant avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous suivez ? Maintenant, verset 9, il dit, Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Quel privilège tu as ? Est-ce que vous comprenez ? Quel privilège que tu as quand Dieu t'aime ? Vous vous rendez compte, frère, c'est que lorsque Dieu t'aime, c'est les trésors du ciel. Il te prend à part, il te traite à part, il te parle à part, il te montre à part. Oui, monsieur, c'est vrai. C'est pour ça que ce n'est pas des groupes que Dieu s'adresse jamais. C'est toujours à des individus. Ces individus, ils ont la même nature, ils vont se rassembler. Là où se trouve le corps, là s'assembleront. Merci. Oui, merci. Ça dit que l'aigle sent, il dit, oh, c'est l'endroit. Et puis, oh, toi aussi tu es là. Mais évidemment, oui, monsieur. Et puis, on se retrouve, on se dit, mais puisque nous sommes là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le même désir. J'avais envie de pouvoir prier. Mais moi aussi. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça, nous ne sommes pas comme les églises, les catholiques, pour dire, vous devez, vous êtes obligés d'être présents, parce que, parce que, non. Non. Mais je vous dis, si on commence à pouvoir, que vous vous obligez d'être présents, c'est très mauvais. Parce que l'obligation, dans l'obligation, il n'y a pas d'amour. Vous n'avez plus l'amour à ce moment-là. Non, je viens parce que, oh, 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 je dois voir mon frère Jonas. Je donne un exemple. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand on est ensemble, on va prier, on sent que ça passe bien le courant. Ça doit être qu'on doit bien se retrouver ensemble. Parce que quand on est ensemble, le courant passe bien. C'est vrai ou pas ? Je n'ai pas bien entendu. Mais c'est vrai, le courant doit passer entre ton frère et ta soeur. Si la soeur a coupé le courant, moi, j'ai rétabli le courant. Parce que vous me regardez, non, non, si il a coupé, moi, je rétablis. Il coupe, moi, je rétablis. Il coupe, moi, je rétablis. Il va se fatiguer. Parce que pourquoi je veux la communion ? Parce qu'on est comme ça. C'est comme ça, frère. Parce que bon, il a coupé, moi aussi, je laisse le disjoncter en bas. Mais tu vas dans les ténèbres. Non, il coupe, moi, j'allume. Il ne dit pas bonjour, moi, je l'embrasse. Mais oui, est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est à moi, qui ne peut, qui, vous savez, qui fait que je ne peux pas m'empêcher de dire bonjour. C'est pour quelle raison ? Vous savez pour quelle raison ? J'ai vers 8 et puis je vais revenir. Un pierre, regardez bien. Juste là, un pierre. Vous connaissez ? Et cela est toujours pour vous. Regardez bien. Un pierre, un pierre, un pierre. Aidez bien ici. Ah ! verset 22, il nous dit, ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité, parce que nous croyons, non ? Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pourquoi ? Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence crédible, mais par une sémence crédible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Puisque nous sommes nés de Dieu, mon frère, et qu'est-ce que cela veut dire quand je suis né de Dieu ? Mais mon père m'a dit que vous avez entendu que il vous a été dit aimez ceux qui vous aiment et haïssez vos ennemis. C'est ça, non ? C'est écrit. Le Seigneur a dit cela comme ça. Il vous a été dit. Vous avez des gabelles. Il dit, mais moi je vous dis, qu'est-ce que je vous dis ? Aimez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Priez pour eux. Je ne peux pas faire autrement. Parce qu'il dit, mais soyez parfait comme ? Votre attention, s'il vous plaît. Soyez parfait comme ? Ah, ah ! Alors si je suis né de Dieu, je ne vais pas m'empêcher de dire bonjour à lui. Non, c'est un élan qui vient tout seul. Naturel, je l'embrasse. Mais je dis, il n'y a pas de problème. Moi je ne peux pas faire comme ça. Donc c'est comme ça que je disais que quand il coupe les courants, toi tu remets les disjonctats. Tu ne peux pas dire, oh frère, il ne me dit pas bonjour, moi non plus, on ne peut pas forcer. Non, tu remets simplement. Il a coupé, je remets les disjonctaires. Bon, dans la lumière, on se voit bien et on continue le chemin. C'est vrai frère, nous avons un travail. Pourquoi ? Je ne vais pas perdre mon temps des choses d'études. J'ai un objectif que je dois atteindre. Je dois marcher jusqu'à un point pour recevoir encore la partie qu'il me faut pour avancer encore. Il y a la justification. Je ne vais pas rester en justification. Est-ce que vous comprenez ? Je dois continuer à marcher jusqu'au sanctification. Et je ne m'arrête pas là. J'ai continué à marcher. Vous comprenez ça. Donc, nous revenons dans Jean. Nous étions dans Jean, je pense. J'étais dans Jean, qui est dans 14, c'est la scène. Et nous avons d'avouer, merci beaucoup, puis nous étions, nous étions passés aussi à 1 Corinthien, chapitre 2. C'est cela, hein ? Puis nous retournons vite d'abord dans Jean, 1 Corinthien 2. Alors, on nous dit ici, c'est là que je pense, chapitre 2, voilà. Il nous disait, parce qu'on parle de l'homme spirituel, alors il dit, c'est oui, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu, car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc là, c'est la grâce que Dieu nous a accordées, non ? Parce que tous les autres peuvent bien s'asseoir, ils peuvent bien ouvrir les oreilles et vraiment s'y entendre, mais ils entendent et ils ne comprennent rien. Matthieu, chapitre 13. Vous vous souvenez ? Quand le Seigneur se passe. C'est pour ça que vous, vous devez être dans une disposition tout à fait différente pour que le Seigneur, quand il parle, que le Saint-Esprit continue à pouvoir vous révéler ce que le Seigneur dit. Il dit, ce sont des choses que Dieu nous a révélées. C'est pour ça que je ne viens pas à l'Assemblée pour que je m'assieds et que je regarde à gauche et à droite et me dit, mais qu'est-ce qu'il pense de moi ou qu'est-ce qu'il pense de moi ? Mais vous savez, je ne veux pas perdre mon temps pour ça. Qu'il pense de moi ce qu'il pense, ce n'est pas mon problème. Qu'il pense de moi ce qu'il pense, ce n'est pas mon problème. Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu as à pouvoir me dire ? Parce que je veux avancer les pas. Vous traînez pour rien ? Certainement, il va dire, elle va me dire, c'est si bien, je lui rends compte. Non, non, parce que je peux être assis ici. Si l'enlèvement vient maintenant. tu vas rester à cause de Joséphine pour aller au ciel. Frère, je vous ai déjà raconté en ce qui concerne l'avion, non ? Vous vous connaissez, non ? Vous savez ce que c'est l'avion, non ? Elle dit qu'en cas de dépressurisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène ou tout le monde... Il dit, les masques à gaz vont... Les masques à oxygène vont tomber. Les masques à oxygène vont tomber parce que si tu ne respires pas, tu vas mourir. Alors, à côté de toi, c'est ton bébé qui est assis là-bas, ton enfant est assis là-bas. Il dit, la première des choses qu'il faut faire, masque à oxygène chez vous. Il faut l'enfiler d'abord. Après avoir enfilé les masques à oxygène, vous pouvez maintenant enfiler et sauver votre enfant. Parce que si vous-même, vous n'avez pas enfilé le masque, vous suffoquez, et comment vous allez sauver les petits ? Parce qu'il faut d'abord que vous-même, vous soyez sauvés pour aussi sauver les autres. Donc, en cas de dépressurisation, quand il n'y a pas d'oxygène pour les saluts, d'abord, je me sauve. J'ai dit, mais ces gens, ils ont été inspirés. Oui, monsieur, oui, madame, c'est la vérité, parce que comment peux-tu sauver quelqu'un si toi-même, tu n'es pas sauvé ? Ça semble un peu bizarre, mais c'est la vérité. Il faut que toi, d'abord, ah, parce que je veux que tout le monde a l'enlèvement, mais je dois être sûr que moi aussi. Ah oui, ah oui, monsieur, c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que notre façon d'être en rapport avec les choses de Dieu, nous devons toujours être fixés sur l'objectif. Nous partons vite. Alors, il dit ceci, il dit, le verset suivant, il dit, car l'esprit, verset 10, encore on tient de 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Donc, l'esprit qui est en toi. Je disais, je ne sais pas avec qui je parlais, je donnais des témoignages, je pense, des témoignages de nos jeunes soeurs ici, je disais, mon Dieu, quelle grâce et quel privilège qu'ils nous avons. Mais, ne se rendent pas compte. Dieu peut les utiliser en position, c'est extraordinaire. Je disais, je ne sais pas avec qui je tente de voir, je disais, je tente de voir les témoignages des nos soeurs ici, évidemment, pour que la personne soit si fortifiée dans la foi. Je dis, Dieu peut saisir une personne et l'inspirer un cantique. Vous savez, pour vous, ça devient comme tout à fait normal. Mais, essayez de pouvoir vous asseoir, réfléchir. que la personne est assise comme ça et tout d'un coup, elle entend une mélodie qui vient. Et cette mélodie vient de les paroles. Et quand vous entendez les paroles, vous pleurez du Seigneur, mais ça va dans la profondeur. Et peut-être la personne en question, il va peut-être penser à ça. Mais tout d'un coup, la chose vient. Mais en fait, l'esprit du Seigneur, non, frère. Ah, j'ai toujours, mais Dieu ne m'a pas donné ça. J'ai dit, si je savais jouer à la guitare. Mais bon, je viendrai, on va prier, on va parler, mais j'essaierai toujours avec mon appareil pour louer Dieu. Vous savez pourquoi, frère ? La reconnaissance qu'on doit, c'est Dieu. Un don pour chanter Dieu, c'est un des dons merveilleux. Parce que l'âme, s'il met pour exalter, c'est Dieu, pour lui dire, c'est vrai, ma bien-aimée, pour lui dire combien il est tellement merveilleux, combien il est tellement si glorieux. Frères et sœurs, priez pour que Dieu même ajoute encore davantage. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais regardez, frère, des cantiques, on entend effectivement comment ça touche le cœur, ça ramène la personne d'aller dans la présence du Seigneur. tu pleures parce que tu te sens dedans. C'est toujours l'Esprit du Dieu dans la personne. Pourquoi je prie pour eux ? Pour que ça ne puisse pas se refroidir, parce qu'on voudrait que les cantiques viennent de plus en plus. Ce sont des dons merveilleux que Dieu donne quand on ne les entretient pas. à l'époque où je me souviens, on avait des cantiques qui se suivaient. Je me souviens de l'ancienne époque où quand on se mettait ici, le Seigneur m'avait inspiré un cantique, j'ai dit gloire à Dieu. Aujourd'hui, je pleure beaucoup parce que j'ai pris et c'est la vérité que le Seigneur, il a donné des dons, mais ces dons ne doivent pas rester comme ça. Il doit réellement travailler et que nous voulons le revoir encore. Ça fait mal au cœur, mais nous prions Dieu. Nous avons la joie que les dons sont là. Alors, nous continuons ici. Alors, il dit, ah, l'esprit sont doux, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme si c'est né l'esprit de l'homme. Est-ce que vous comprenez ? L'esprit de l'homme connaît la pensée de l'homme. Connaît ce que c'est. Pas c'est l'esprit de l'homme dans l'homme. Alors, quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, les choses de Dieu vous le connaissez. Par révélation, il nous donne effectivement les choses qui concernent. C'est la vérité. C'est là que vous vous réalisez que vous aimez tellement l'esprit de l'homme parce que chaque fois que vous vous asseyez, même quand la pensée de la parole vient, vous voyez la grandeur de Dieu. Vous l'aimez, vous le glorifiez, vous parlez de lui, vous avez tellement cet élan d'amour à cause de ce qui est en étant de vous. Mais continuez rapidement. Regardez bien. Alors, il dit, si ce n'est donc l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Vous avez réalisé que Dieu te bénisse mon précieux frère. Vous avez réalisé cela ? Je ne sais pas si vous suivez frère, je ne sais pas si vous suivez. Donc, qui connaît les choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais maintenant, quand vous avez l'esprit de Dieu, vous attendez bien, l'esprit des... Je répète encore que c'est l'esprit dont l'esprit dont l'esprit est-ce que vous comprenez ? Dans l'esprit pas d'un homme mais l'esprit de Dieu. Donc, Dieu en vous. Son esprit en vous. Quel bonheur, mon frère. Quel privilège, mon frère. Parce que quand on parle de l'esprit de Dieu, ça passe un peu de mots. C'est l'esprit de Dieu. Et si l'esprit de Dieu est en vous... C'est pour ça qu'on nous dit plus loin que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, tout ce qu'il a fait avec Christ, il le fera aussi avec vous. Est-ce que vous le croyez ? C'est ce qu'il a dit. Les oeuvres que je fais, celui qui croit en moi, il en fera aussi. C'est vrai quand même. Vous avez compris pourquoi ? Vous avez compris pourquoi ? Est-ce que vous avez compris ? Il a dit, c'est lui qui m'a vu. A vu le pain. Vous savez, c'est tellement merveilleux. C'est donc, je prie que Dieu nous accorde la grâce. Si ce n'est possible, s'il permet, qu'on puisse au moins avoir un jour. On peut même venir dans la prébidile. On reste simplement dans l'étude de la parole de Dieu. On écoute la parole, on prie, on chante, et puis on va prier, et puis on revient encore, on écoute la parole jusqu'au soir. Oui, je crois que ce sera quelque chose de bénéfique. Parce que, toujours, hé, le temps, 21,45, quand on ne regarde pas le temps, bon, ce n'est pas problématique, mais quand on jette les glets sur l'horloge, alors ça devient problématique. Nous avons besoin de ça. de pouvoir vraiment apprendre moins de choses de Dieu. Je vais vite courir ici parce que j'ai des mains pas rentrées encore. Règle bien. Ici, il nous dit, le verset se fait d'aimer. Verset bien, il dit bien. Merci, bon. Donc, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Verset 12, il dit, oh, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez là où Dieu nous place ? Là où il nous place, nous. il dit, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. C'est pour ça, frère et soeur, que la Bible dit que vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce chose vous surprenne. Non, nous ne sommes pas de ceux-là qui mélangent les pieds ici dans le monde. Non, 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 nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde mais l'Esprit qui vient de c'est l'Esprit de Dieu, non, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par Alléluia. Donc, je ne veux pas perdre mon temps avec Joséphine ou avec Gaston. Non, 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 le Saint-Esprit veut que je puisse connaître les choses que Dieu m'a données. Donc, je dois avancer pour arriver au point où Dieu veut que je sois pour qu'il fasse ce qu'il a voulu faire avec moi. Merci. Mais c'est vrai que parfois vous ne réalisez pas bien mes frères et sœurs qu'est-ce que les seigneurs leur a dit ? Aller dans la chambre il dit non ne quittez pas Jérusalem restez de Jérusalem s'ils étaient partis en Galilée ils n'auraient pas la même chose. Oh mais l'attente de Joséphine a dit qu'on doit se retrouver en Galilée puisque quand même nous sommes toujours ensemble mais Dieu n'a pas dit Galilée. Est-ce que vous comprenez ? Oui parce que c'est toujours quand même Israël non ? Que ce soit Samarie ou Galilée ou Bethlehem en plus Bethlehem c'est là où il est né donc si on se retrouve encore là-bas c'est toujours la pensée des hommes Est-ce que vous comprenez ? Mais Dieu t'a dit quoi ? Et tu n'as pas parlé de Bethlehem tu n'as pas parlé de Galilée mais Joséphine te parle de Bethlehem discussion avec Joséphine oui est-ce que vous comprenez ? Et quand Gaston vient ici tu parles aussi de Galilée mais qu'est-ce que le Seigneur veut de toi ? Est-ce que c'est Bethlehem ou Galilée ? Non c'est où c'est ? Voilà Si tu es à Bethlehem tu ne recevras pas ce qu'il a dit Ah oui si tu vas en Galilée tu ne vas pas le voir mais si tu restes à Jérusalem sûr et certain tu vas le voir simplement pour que parce que le temps est tellement court aussi nous allons rapidement aller mais c'est pour que nous puissions comprendre l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés Qu'est-ce que nous faisons dans le réunion ? Pourquoi nous venons c'est pour ça que quand nous comprenons effectivement quand on vient on ressort tout le monde est tellement bon tu embrasses tout le monde J'ai pas entendu Amen Enfin je n'oublie pas de dire Amen mais j'ai dit quand c'est vraiment la vérité où tout le monde est beau et puis on embrasse tout le monde c'est vrai ou pas ? Quand le cœur est pur il voit tout pur Mais quand déjà ton cœur il est très chargé tu trouves des problèmes avec Gaston avec Joséphine J'espère que Gaston il n'y a pas de Gaston ici c'est simplement je l'ai dit comme ça enfin bon on ne sait jamais peut-être c'est celui qui m'écoute j'ai dit simplement un nom comme ça Gaston et puis on ne connait pas encore Gaston si nous avons un frère Gaston ce n'est pas lui qui est destiné c'est seulement un nom qui est seulement donné donc vous savez donc vous savez qu'effectivement il y a quelque chose pour lequel je suis venu vous allez y arriver si Dieu le permet je vais vite couper regardez bien alors il nous dit ici maintenant verset 13 il nous dit et ces choses nous en parlons vous suivez ? non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseigne l'esprit est-ce que vous comprenez ? parce que quand c'est l'esprit qui parle effectivement il y a un langage spirituel que la pensée charnelle ne peut pas saisir parce qu'avec la charnelle on est limité dans l'esprit de l'homme mais quant aux choses qui sont spirituelles on doit rentrer dans l'esprit de Dieu et par l'esprit de Dieu parce que c'est un langage spirituel un langage d'esprit il faut que je sois spirituel aussi longtemps que je suis charnel ça ne va pas marcher comme ça que la Bible le dit je crois que c'est c'est là ce que la déclaration que Moïse pouvait effectivement aussi faire pour le peuple de Dieu c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement n'est-ce pas mon sœur parce qu'on aime bien le pain on aime bien les riz pour tout ce qui est dans le stomach ici pour que chacun ici me dise mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu la chair ici n'a pas besoin de la parole sur la bouche de Dieu pour vivre et qui est celui qui a besoin de la parole de Dieu pour vivre donc ta nourriture à toi en tant que fils et fille de Dieu c'est spirituel donc quand tu es nourri spirituellement alors tu grandis aussi spirituellement donc quand je viens ici je me concentre sur la nourriture voilà voilà c'est pour ça on dit que là où se trouve le corps là où ça semble je viens pour manger là il a dit non il faut dire mais frère Léonard tu nous racontes je vais m'arrêter il a dit lui-même ma chair est tu nous nourris tout mon sang c'est lui qui ne mange ma chair donc il faut manger nous n'avons pas beaucoup de temps je termine il faut manger la chair pour avoir la vie si c'est lui qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie ma chair est une nourriture si vous la mangez vous avez la vie or nous savons que le corps de Christ c'est vrai au commencement était la parole la parole était avec et la parole a été faite merci c'est la Bible nous terminons par lecture mais c'est parce qu'on n'a pas encore été beaucoup plus loin mais regardez bien il dit ici et non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ce qu'enseigne l'esprit en employant un langage spirituel pour les choses merci verset 14 mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit du Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on a toujours spirituellement il faut qu'on soit spirituel quand on est spirituel il n'y a pas de dispute j'en ai vous ils coupent le courant moi j'en ai le courant il n'y a pas de dispute oh Joséphine a fait Gaston a fait non tu vois les choses de la manière dont tu dois voir les choses et les choses sont différentes parce que on voit les choses d'une manière spirituelle mais regardez très bien il continue ici il dit parce que c'est spirituellement qu'on a jugé verset 15 il dit l'homme spirituel vous le savez maintenant l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne est-ce que vous comprenez ça veut dire que quand la parole de Dieu soit tu ne vas pas dire oh mais c'est parce que je ne vais pas parler mais je pense tu dis Seigneur tu t'adresses à moi alors c'est vers toi donc je ne regarde ni à gauche ni à droite donc c'est moi-même que je me juge moi-même et je réalise que Seigneur c'est pour mon bien tu veux que je puisse changer plus à l'avant est-ce que vous comprenez je m'occupe de ce que toi tu me parles c'est pas dire ah c'est pour Joséphine ah c'est pour Gabriel pour qu'il puisse comprendre c'est-ci que moi j'avais raison ah 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 moi je n'ai pas raison j'ai aussi tort Seigneur j'ai besoin de toi pour pouvoir les jours je dirai que j'ai toujours raison il y aura un problème non Seigneur moi j'ai des torts j'ai aussi oui mon frère et ma soeur nous avons besoin de ces dieux lève-nous nous allons prier merci